Générique Bonsoir, bienvenue dans ce journal. A-t-on besoin d'un coup d'état pour conduire un pays au développement ? Dans ce journal, vous aurez la réponse des journalistes politiques. La journée de solidarité et d'entraide à l'endroit des orphelins et enfants vulnérables. L'ONG Solidarité et Entraide aux Orphelins et Enfants en Détresse et ses partenaires ont levé des fonds hier pour appuyer plus de 500 enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Et puis, en dehors du Bénin, en Afrique du Sud, six mineurs clandestins ont été arrêtés. Cette énième arrestation intervient alors que le gouvernement sud-africain s'apprête à sceller les puits de mines abandonnées par-ci et par-là dans le pays. C'est tout pour le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Bonjour, bonsoir. Merci de nous avoir préférés ce soir pour vous informer. Les séries de coups d'état forment d'accession antidémocratique au pouvoir malheureusement prisées des pays africains, majoritairement francophones, ont jalonné l'histoire de ces pays depuis leurs indépendances. Mais la pratique est-elle bénéfique pour le développement de ces pays ? Éléments de repense dans cette analyse de la rédaction. Les coups d'état militaire sont devenus monnaie courante en Afrique de l'Ouest ces dernières années, après la calmie notée au début des années 2000. La pratique donne aux états africains la triste réputation d'être de mauvais élèves à l'école de la démocratie. En regardant dans le rétroviseur, on peut se rendre compte de ce que les coups d'état et les autres systèmes de transfert de pouvoir non démocratiques sont des catastrophes nationales. Ils engendrent la pauvreté, l'isolement et l'instabilité dans ces pays. C'est justement pourquoi des analystes politiques estiment que les coups de force ne sont plus à tolérer. Il n'est plus tolérable de continuer à accepter les coups d'état nulle part dans le monde. Ce n'est pas une question de l'Afrique en réalité. Parce que vous savez, le monde a une histoire par rapport aux différents systèmes politiques que l'humanité a expérimentés jusque-là. Et il se fait qu'aujourd'hui, la démocratie semble être quand même le système le plus adulé avec cet art, bien entendu. Et donc, partant de ce postulat, il est question de faire la promotion de cette démocratie, quoique perfectible. Donc, si nous restons dans cette logique, il est absolument impossible de continuer à tolérer les coups de force, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs dans le monde. Les coups d'état ne sont pas la voie royale pour accéder au pouvoir. Et donc, il faut le dénoncer. Et quand nous regardons un peu dans le rétroviseur, aucun pays, surtout en Afrique, où les coups d'état sont devenus une compétition nationale, n'ont permis à ce pays-là de connaître un véritable progrès. Et pour cause, les militaires n'ont pas vocation à élaborer un projet de société. Regardez par exemple au Niger, il y a eu au moins cinq coups d'état là-bas. Chaque fois, quand les gens viennent, ils viennent remettre en cause la marche. Mais parce qu'ils n'ont pas vocation à diriger un pays, eh bien, les mêmes problèmes se répètent. Le Soudan, il en a connu au moins 17 coups d'état. Et pourtant, ils sont toujours là à manquer d'électricité, à manquer d'eau et à ne pas pouvoir donner satisfaction aux besoins élémentaires de nos populations. Donc, les coups d'état ne sont pas la voie idéale. Nous devons cesser. Nous sommes au XXIe siècle et l'Afrique ne doit plus continuer à se donner en spectacle de cette façon. Ma position à moi, elle est la position que Aimé Césaire nous a recommandée, à savoir la lucidité dans la révolte. Cela voudrait dire que même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe à l'intérieur du pays, nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut donc s'y aller que les changements anticonstitutionnels de gouvernement constituent un frein au développement des pays qui en sont victimes. Voilà, c'est un récit de Clémence Tonoukwa. Plusieurs agents de la police républicaine ont été radiés de l'effectif des fonctionnaires de police cette semaine selon un arrêté interministériel signé des ministres Alassane Seydoux de l'Intérieur et Romuald Ouadani des finances. Le motif évoqué pour cette radiation massive est double, absence non justifiée de son unité pour une durée de 30 jours et absence illégale de son unité pour une durée cumulée de plus de 15 jours sur une période d'un an. Il est à noter que cette action fait suite à une série de mesures visant à renforcer la discipline et l'efficacité au sein de la police républicaine. Elle intervient dans un contexte où la sécurité nationale est devenue une priorité majeure nécessitant un engagement total de tous ses acteurs. Hier, la communauté chrétienne a célébré l'Assomption dans le département des Collines et plus précisément à Savalou. C'est une grande fête pour les fils et filles de Savalou qui profitent pour manger en famille et entre amis de l'igname pilée. De Savalou, Mori Lagoua nous fait revivre dans ce reportage la journée du 15 août. Procession à la Vierge Marie, Omélie, offrande. Partage du corps du Christ, voilà les moments forts qui ont marqué la messe d'Assomption à Montpas. Le père célébrant, Sylvain Acrombessi, est revenu sur le mystère qu'est l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. Au terme des messes célébrées dans les églises de Savalou est environ tous à table entre amis, parents et invités. Nous sommes ici chez Juliette Baguidi. Beaucoup de gens se trompent et disent que la fête du 15 août c'est la fête d'Ignam. Non, la fête du 15 août c'est l'Assomption, c'est la fête de Marie, de la Sainte Vierge Marie. Donc nous profitons pour continuer avec la fête d'Ignam qui s'est passée déjà hier, le 14. Les cérémonies ont eu lieu, tout s'est bien passé et on a commencé la fête en ce moment jusqu'à aujourd'hui. Puisque ce matin après la fête d'Ignam, hier on continue à l'église. Et après l'église, tout le monde fait à go dans tout le village, dans leur maison, pour recevoir leurs amis, les gens du village, toute la famille. Voilà, c'est ce que c'est que la fête du 15 août. Comme Juliette, Henri Tchokonkwe, professeur d'université à Paracou, natif de Moukba, a aussi reçu des amis. Lorsqu'on parle de la célébration de la fête d'Ignam, il faut reconnaître que nos aïeux, dans le temps, non seulement étaient des vaillants en termes de culture d'Ignam. C'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui est en train d'abandonner progressivement cette culture au profit de la culture du coton. Mais ce n'est pas une raison pour que dans la commune de Savarou, que nous ne montrions pas effectivement nos valeurs, nos valeurs traditionnelles en termes de production d'Ignam. Et c'est pour ça que la fête du 15 août est souvent célébrée. Et nous montrons effectivement que nous sommes aussi une localité qui produit effectivement l'Ignam. La fête a continué jusqu'à tard la nuit sur la place publique Maman Kari, où a eu lieu un géant concert avec comme invité vedette Nicanor. La fête a été très belle et je suis fière d'être Savaloise. Je suis prêt à revenir ici, à refaire ce voyage, mais avec toute la famille aussi. Terminus, tout le monde descend. Vive la fête de l'Ignam, vive l'Assomption. Voilà de très belles images de la célébration du 15 août à Savalo. L'ONG Solidarité et Entraide aux Orphelins et Enfants en Détresse en collaboration avec le service des sœurs pour la promotion humaine des oblates catéchistes, petites servances des pauvres. Et avec la fondation Cœur à Cœur a organisé une journée de solidarité et d'entraide à l'endroit des orphelins et enfants vulnérables. L'événement qui s'est tenu au stade général Mathieu Kéreko de Cotonou vise à lever des fonds pour appuyer plus de 500 enfants lors de la prochaine rentrée scolaire. On fait le point avec Arthur Radeau. C'est une initiative qui revêt un caractère très social et qui vise à lever des fonds pour appuyer plus de 500 enfants lors de la prochaine rentrée tout en assurant leur alimentation, leur scolarisation et la santé. Ici, la joie est au rendez-vous car l'ONG Solidarité et Entraide aux Orphelins et Enfants en Détresse et ses partenaires ont su donner la joie aux enfants, ce qui rassure et doit amener à rééditer l'événement. Cette journée, j'aimerais vraiment que ça devienne la première journée organisée au Bénin et pas la dernière. Chaque année, on va rééditer la même chose afin de venir en aide à nos enfants et que ça soit le Bénin, le premier pays en Afrique à penser à ses enfants. Le Bénin, premier pays à penser aux enfants, cela est bien supposible grâce à Dieu qui a d'ailleurs permis à ce que cette première édition se tienne et qu'elle soit une réussite. C'est arrivé grâce à Dieu d'accueillir ici les enfants de plusieurs centres du SSPH pour une journée récréative, pour une journée familiale de solidarité qui va s'organiser autour de jeux et de compétitions et également avec les artistes Pipi Obao qui seront là cet après-midi. Et nous vous remercions. Le menu est bien consistant. L'objectif séduisant, il y a de quoi remercier les organisateurs pour le geste humanitaire et utile à l'endroit des enfants défavorisés. Au nom de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, je voudrais vous remercier pour cette noble initiative que vous organisez au profit des enfants en situation difficile dans toute l'étendue du territoire national. Un autre remerciement pour l'initiative cette fois-ci est celui d'une religieuse. Je voudrais tout simplement dire merci. Merci au nom des enfants, merci en mon nom personnel, merci au nom de tout le personnel SSPH, merci aux contributeurs, merci à tous ceux qui vont intervenir et donner de la joie aux enfants tout au long de cette journée. Cette journée a réuni 150 enfants venus des centres d'accueil et de protection d'enfants. Je suis contente de venir ici. J'ai joué, j'ai fait ma carrière avec mes amis. Je suis contente de faire des jeux avec mes amis. J'étais en train de jouer au foot. La journée de solidarité va s'édendre jusqu'au mercredi. En interactualité, l'Afrique du Sud poursuit la chasse aux mineurs clandestins. Six parmi eux ont été arrêtés par la police dans la province de Limpopo au nord du pays. Le gouvernement sud-africain s'apprête en effet à seuler les puits de mine abandonnés que l'on retrouve à travers tout le pays. Il est tôt ce matin et la police provinciale de Gauteng met une nouvelle opération surnommée Opération tout balayé. Ces opérations tactiques deviennent ordinaires dans le district West Rand à Johannesburg. Ces campements sont emparus le long de la ceinture horifère qui a donné la ville de Johannesburg sa brillance et son éclat. Et comme c'est bien connu, la ville de l'Or continue d'attirer ceux qui sont en quête de meilleures opportunités de travail. Mais bien que les entreprises anglaises et occidentales soient parties après avoir déterré tout l'or, la poussière reste. Nous sommes dans le district de West Rand, dans la ville de Johannesburg, de la ville de l'Or qui a été construite grâce à la découverte de ce minerai. Et ceux-là continuent de représenter un fléau dans le paysage sud-africain. Si l'on considère à quel point il est difficile pour le gouvernement sud-africain de restreindre l'accès facile à l'Or qui a été laissé par des grandes entreprises multinationales occidentales venues ici pour ce même or. Et quand elles ont compris que le profit ne pourrait pas maintenir la production, elles ont vite fait leur valise et sont partis sans même envisager la réhabilitation du terrain qui les avait tellement enrichis. C'est une opération continue que nous menons. Nous réussissons, nous avons fait des découvertes, dont certaines, comme vous pouvez le voir, sont nouvelles. Et d'autres ont été en opération depuis longtemps. Mais nous sommes contents de ce que nous avons réalisé jusqu'ici. Le sujet de l'exploitation minière illégale a fait la une ces derniers temps. L'année dernière, huit femmes ont été violées par des mineurs illégaux dans des sites semblables à celui-ci. Et il y a quelques semaines, c'était un conflit entre des mineurs et la communauté. Ici, dans la communauté de Jérusalem, la police a principalement arrêté des migrants sans papiers et ceux qui étaient en possession d'équipements miniers et de raffinage. On estime qu'il faut jusqu'à 10 sacs de sable pour obtenir jusqu'à 1 ou 2 grammes d'or. Mais malgré ces tâches laborieuses, il n'y a pas de pénurie de travailleurs. Cela fait partie des choses que la police trouve lorsqu'elle fait une rafle dans certains endroits qui se trouvent autour des mines abandonnées que des mineurs illégaux utilisent. A en juger par la quantité de contrebandes ainsi que d'alcool vendu, cet endroit ressemble à n'importe quelle autre résidence à l'œil nu. Mais après une inspection plus approfondie, c'est loin d'être le cas. Ce jour-là, avec le commissaire à nos côtés, le courage ne nous manque pas. Nous nous déplaçons derrière la police alors qu'elle ratisse une mine abandonnée qui porte des signes évidents d'activité récente. Il y a un contraste que vous avez entre le fonctionnement interne, plus profond de cette mine abandonnée, qui semble encore très opérationnelle maintenant. Il y a des tunnels et toutes sortes de trous et de fosses. N'importe lequel d'entre eux pourrait être utilisé comme point d'entrée pour accéder à la ceinture d'or, située dans le district de West Ronde à Johannesburg. Ce jour-là, aucun mineur illégal n'a été trouvé sur les lieux. Mais il est clair que cette opération policière spéciale devrait avoir lieu plus régulièrement si la loi veut enfin attraper les criminels qui financent cette entreprise illégale. Les preuves derrière moi montrent à quel point le secteur minier illégal est devenu répandu en Afrique du Sud. Ce n'est pas seulement l'équipement qui est utilisé pour déterrer la roche et le sol, mais c'est également devenu une entreprise commerciale, dans le sens où il soutient toute une communauté, à la fois à la surface et en dessous. Voilà, merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation, mais aussi à la réalisation de cette édition du journal. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. C'est déjà la fin. Bonsoir chez vous.